Salut à tous, c'est REC SweetCubing et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Vendredi Algo. Alors dans cet épisode on va finir donc les CLL et les CLL avec les KU et on va tout suite commencer aux révisions des algorithmes qu'on a après la semaine dernière et on va tout suite commencer avec les révisions des CLL. Donc comme je vous disais on va finir les KU donc la semaine dernière aussi on en faisait. Donc KU pour rappel c'est qu'on a deux stickers jaunes qui pointent vers le haut ici et deux stickers jaunes qui pointent dans la même direction ici. Dans ce premier cas on a deux stickers de la même couleur ici et ici. Donc dans ce cas là on se mettait comme ça on faisait R U' R2' F R U R' U' R U R' U R' U. Voilà le premier cas. Le deuxième cas pardon c'est l'étangue même mais on va faire en faisant des L. Donc là on a deux stickers de la même couleur ici et ici alors quand c'était ici et ici. Donc dans ce cas là on se met toujours comme ça on fait L'U L2 F' L' F et L'U' L U' L voilà donc il y a deux cas exactement et le contraire donc pas trop compliqué si vous en connaissez un vous connaissez l'autre et maintenant on va passer aux révisions des COLL qu'on a après la semaine dernière donc c'était ces cas là donc en fait c'est exactement le même que ce que je viens de vous montrer au 2x2 mais au 3x3 donc le premier cas c'était celui-ci donc là on a deux scales en couleur ici et ici donc dans ce cas là on se met comme ça et on fait l'algorithme plutôt classique pour ce cas normalement qu'on va jouer avec comme ça on faisait R2 D R' U2 R D' R' U2 R' voilà et le contraire enfin l'autre c'est le contraire en gros donc là on a deux scales en couleur ici et ici cette fois alors quand c'était là et là cette fois on se met ici et on fait R2 D' R' U2 R' non pardon oui R U2 R' on fait D R U2 R' voilà donc c'est à peu près le contraire sauf que l'on se met comme ça au lieu de comme ça on se met en DL mais on fait quand même D R parce qu'on est en Y2 vous avez à l'appropris c'est normal alors maintenant qu'on a fait les révisions des algorithmes de la semaine dernière on va passer aux algorithmes qu'on va apprendre cette semaine et on va commencer avec les CLL les nouveaux CLL au 2x2 donc les deux derniers avec le K U ce sont ces deux-ci donc le premier cas ça va être avec deux stickers de la couleur ici et ici et deux stickers de la même couleur ici et ici ou on peut dire autrement deux couleurs opposées ici et ici et deux couleurs opposées ici et ici dans ce cas là on va se mettre ici cette fois on va faire F R' F' R U' R U' R' U2 R U' R' voilà et le deuxième cas c'est celui-là c'est celui-là on a deux stickers de la même couleur ici et ici on a deux stickers de la même couleur ici et ici et donc là on va faire F R U R' U' et ensuite on va faire F R' non pardon R justement je me trompe alors que je dis la même chose U' R' U' U' pardon voilà F1 bon je vais le refaire parce que si je me suis un peu trompé tout ça donc ça fait F R U R' U2 F R U' R' F voilà là je me suis pas trompé donc la première fois je me suis un peu embrouillé donc voilà c'est aussi assez simple à faire pas trop de problèmes normalement donc voilà euh tac voilà donc voilà les deux cas qu'on a pris aujourd'hui donc ils sont assez simples donc les derniers U j'ai pas besoin de vous le dire même là et maintenant qu'on a fait les nouveaux algorithmes au CLL on va faire les nouveaux algorithmes au 3x3 avec les CORL donc voilà les deux cas donc le premier c'est celui-ci donc là on a deux stickers de la même couleur ici et ici et là c'est deux opposés dans ce premier cas on va se mettre comme ça la grille qui a l'air assez simple donc c'est R' U2 R F U' R' U' R U' R U F voilà c'est toujours un peu pareil que les deux derniers que je vous ai montré les révisions et deuxième c'est celui-ci donc là c'est aussi pas trop mal donc là on va se mettre comme ça donc là on a j'ai oublié de vous dire on a deux stickers de la même couleur ici et ici et ici et ici ou alors deux couleurs de stickers opposés ici ici et ici ici alors dans ce cas là on va faire F R U' R' U R' U R' F' donc ça ressemble un peu à ce que j'arrive à faire à ce cas là je sais pas si vous vous rappelez de la COLT sauf que là on va faire F R U on fait U' tac 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 voilà en gros c'est ça donc ça ressemble beaucoup c'est pas plus compliqué donc c'est plutôt sympa donc voilà pour les algorithmes de cette semaine donc j'espère que vous avez bien aimé et comme d'habitude n'oubliez pas d'apprendre les algorithmes pour la semaine prochaine si vous avez bien aimé n'oubliez pas de mettre un commentaire, un like, un like, un commentaire et de vous abonner par exemple j'oublie tout le temps et surtout si t'as pas aimé et bah fais rien allez salut